Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la mise à jour 14 de Forza Horizon 5 Mise à jour qui, je le rappelle, sera révélée aujourd'hui officiellement dans le live que je streamerai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube Qui sera le Forza Monster qui commencera à 17h D'ailleurs pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir l'alerte, pour savoir quand je lance le live tout simplement N'hésitez pas d'ores et déjà à liker cette vidéo bien sûr Et puis pourquoi pas aussi à venir me follow sur Twitter pour les prochaines news Je rappelle que sur Twitter on peut s'envoyer des petits messages, vous pouvez m'envoyer des news Il faut être aussi au courant des news que je partage, donc n'hésitez pas Comme d'hab, le lien sera en description et en top commentaire Et d'ailleurs du coup, grâce à ce live officiel qui commencera à 17h On sera fixé sur le prochain contenu de la mise à jour numéro 14 de Forza Horizon 5 Alors en attendant, on va parler un petit peu du Torben Tuesday Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du Torben Tuesday, c'est des énigmes qui sont publiées par les développeurs du jeu En général elles sont publiées 72h avant la mise à jour Et via ces énigmes, en fait on a des indices sur la mise à jour qui arrivent Mais également sur les mises à jour qui arrivent des mois après Donc il y a quand même, je pense, des petites choses assez intéressantes A tirer de ce Torben Tuesday Alors là, Torben Tuesday qui est, comment dire, imbriqué Puisqu'il y a d'une part des indices en photo Mais il y a aussi des indices qui sont écrits en description du post, voilà, sur Twitter par exemple Et bon, les indices écrits sont assez obvious, donc on peut passer 30 ans dessus Il y a trois lignes qui parlent de trois fonctionnalités qui vont arriver Alors probablement avec la mise à jour 14, mais peut-être que ça peut être aussi pour les prochaines mises à jour La 15, la 16, enfin voilà, vous connaissez le délire La première, c'est un soleil à côté, un petit papier et à côté, entre parenthèses, on PC Il y a des fortes chances que cette ligne-là veuille dire qu'on ait bientôt le raytracing sur PC en jeu Alors il faut savoir que du raytracing, il y en a déjà sur console et sur PC Mais uniquement dans les menus Donc là, en gros, ça devrait améliorer les graphismes Pour ceux qui ont une config, on va dire, suffisamment puissante pour jouer au jeu avec le raytracing Et puis, ça permettra aussi peut-être à terme d'ajouter des options comme le DLSS sur le jeu Qui permettront, voilà, à ceux qui ont des configs peut-être un petit peu limite-limite Eh bien, de jouer au jeu en qualité supérieure Alors, en tout cas, le raytracing semble arriver sur PC C'était, je pense, assez évident que ça allait arriver un jour Puisqu'on avait déjà le raytracing dans les menus Là, ça va arriver in-game et ça devrait quand même changer la donne On devrait avoir un jeu globalement plus joli sur certains points Et ça, j'ai vraiment hâte de voir Deuxième ligne, c'est une roquette et à côté, un lapin Bon, bah, roquette bunny, tout simplement On savait déjà, effectivement, que sur cette mise à jour-là, il y aurait des kits roquettes bunny Donc, c'est pas une grosse nouveauté Et puis, la troisième ligne, on va passer vite dessus aussi Puisque c'est un donut et à côté, une caméra On va dire ça comme ça Et c'est tout simplement pour teaser le fait qu'on aura une mise à jour de notre média Mais ça aussi, on le savait déjà Donc, en vrai, la seule nouveauté vraiment annoncée avec ce petit post écrit C'est le raytracing Et ça, pour le coup, ça risque quand même de changer les choses Et d'être agréable D'autant plus que ce sera gratuit Et d'autant plus que ça va dire que sur le prochain Forza Donc, Horizon 6 ou même le Motorsport 8 Mais ça, on le savait déjà On aura du raytracing in-game Alors, vous l'aurez capté, il y a des petits chiffres à côté de ces lignes-là 1, 3, 4 C'est en lien avec le QR code qui est affiché sur l'image Le QR code renvoie vers un site Qui est le site officiel de Forza Motorsport Sur lequel il organise un mot fléché Alors, effectivement, ça donne le numéro de la case Et le sens dans lequel le mot va Ce qui veut dire que pour commencer ce mot fléché On a déjà le mot raytracing à placer Mais également le mot Rocket Bunny et le mot Donut Media Donc, il y a évidemment, en farfouillant un petit peu On peut déjà trouver quelques mots Notamment le mot Nissan Z Qui devrait confirmer le fait qu'on aura bien les voitures de Donut Media Nissan 350Z customisées qui devraient être ajoutées Probablement en récompense, je dirais, d'une nouvelle story On a également en ligne 7 le mot Toyota Tacoma Ce qui semble dire que là aussi, le Tacoma de Donut Media devrait arriver sur le jeu C'est une ancienne génération de Tacoma Ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres, comme d'habitude Alors, effectivement, le fait que ce soit Nissan Z Peut peut-être aussi dire qu'on aurait la 400Z ajoutée sur le jeu un jour Ce qui ferait quand même plaisir Parce que la 400Z, on l'a déjà sur d'autres jeux Et c'est quand même plutôt une belle voiture Même si malheureusement, nous, en vrai, on ne l'a pas côté Europe Il y a un mot en trois lettres qui termine par M Alors, ça peut être soit DTM, soit JDM Ça peut être plein d'autres trucs Mais c'est peut-être lié au fait qu'avec mise à jour, on aura beaucoup de voitures japonaises Effectivement, c'est le cas de Nissan Z C'est le cas aussi du Toyota Tacoma Et probablement que les kits carrossé Rocket Bunny Vont aussi être ajoutées sur plutôt des voitures japonaises Histoire de correspondre au reste de la mise à jour Pour le reste des mots, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'idée Je n'ai pas trouvé de solution miracle Il y a plusieurs mots qui tiennent Il y a plusieurs possibilités Il y en a qui parlent de Final Fantasy Parce qu'effectivement, il y a déjà eu un leak il y a longtemps Enfin, pas vraiment un leak, mais au précédent Urban Tuesday Il y avait le nom d'un personnage de Final Fantasy qui était cité Et on sait que sur les anciens Forza Horizon Il y avait des voitures de Final Fantasy Il y a la Quartz Regalia et sa version 4.4 Il y a également le mot Leaderboard qui peut être calé Il y a également le mot Achievement Donc en gros, classement et succès Donc il y a plusieurs possibilités Mais bon, on s'en va être lié de près ou de loin A la mise à jour 14 et au contenu ajouté avec Donut Media Bon, pour l'instant, on ne sait pas précisément ce qui arriverait avec Donut Media Il y a quand même de fortes chances On a déjà dit que ce soit, eh bien, une story Ou ce seraient donc les personnes de chez Donut Media qui vont scénariser tout ça Alors, si vous ne connaissez pas Donut Media C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo Mais c'est une chaîne YouTube anglophone Qui faisant autour, je crois, des 6 ou 7 millions d'abonnés Donc c'est quand même quelque chose d'assez fat Qui parle de l'automobile Mais qui parle, on va dire, spécialement de préparation, de mécanique auto Et une de leur série de plus connues Et dont probablement la série qui pourrait être ajoutée sur Forza va être inspirée C'est la série ILO C'est une série dans laquelle ils comparent des pièces, on va dire, de performance pas chères d'un côté Et de l'autre côté, des pièces, on va dire, plus haut budget Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2,350 Z Il y en a une qui est full préparée avec des pièces pas chères L'autre avec des pièces très chères Et ce serait, entre guillemets, ces voitures-là qui seraient ajoutées sur le jeu Et qui, du coup, aussi correspondraient à cette story Il y a d'autres petites choses assez intéressantes sur cette photo Notamment les petits post-it qui sont sur le tableau Et qui parlent des saisons 14, 15, 16, 17 En sachant que, donc, la 17, c'est écrit Star Chapter Challenge Et que ça, en général, c'est les extensions de Forza Horizon D'autant plus qu'il y a quelque temps, dans le précédent épisode du Forza Monthly Ils avaient l'air de dire que, en gros, la mise à jour 17 serait vraiment cool Et que ce serait quelque chose d'assez gros Alors, je ne veux pas vous hiter pour rien Pour l'instant, voilà, dites-vous bien qu'il y a quand même des chances Qu'on nous mène en bateau encore une fois, entre guillemets Et qu'on se moque un petit peu nous, entre guillemets, qu'on nous trollent, voilà, gentiment Voilà, peut-être que cette mise à jour numéro 17 ne sera pas l'extension Mais, voilà, ça reste assez crédible On va dire que commence à teaser le truc longtemps en avance Qui peut, d'un côté, vouloir dire que ce sera vraiment huge Et que ça peut être une extension Mais ce qui peut vouloir dire aussi que, parfois, ils aiment bien nous hyper Sur quelque chose qui arrive dans plusieurs mois Juste pour garder la hypote du jeu Et que, parfois, les mises à jour, au final, sont assez décevantes Il suffit de voir ce qu'il fait pour les 10 ans du jeu On nous avait vraiment promis quelque chose d'énorme Et au final, on a eu une mage, on va dire, assez classique Donc, pour l'instant, ne vous ayez pas pour rien Mais c'est quand même très possible que cette mage 17 soit la prochaine extension Bon, la partie de gauche, c'est coming soon C'est, on va dire, l'expression utilisée souvent par les développeurs du jeu Pour expliquer que quelque chose arrive bientôt sur le jeu Et en dessous, on a la définition de ce que ça veut dire coming soon Et la petite définition, donc, adverbe Qui veut dire dans ou après une petite période de temps Avec le petit, donc short qui est souligné Qui veut dire que, là, encore une fois, ils mettent l'accent sur quelque chose d'attendu Qui arriverait bientôt, ça peut être une fonctionnalité Ça peut être une extension, ça peut être plein de choses Mais ils sont en train de teaser encore quelque chose d'assez gros Il y aura également, donc ça, c'est plus ou moins teaser aussi Des modifications sur la map Il y a un petit world change qui a écrit un endroit Effectivement, on a pu le voir sur la photo Qui est la miniature du live Donc, let's go for the monthly On aura, par exemple, lié à Donut Media Des donuts un peu partout sur la map Donc, on peut supposer aussi que peut-être les panneaux publicitaires Sont de la promo pour Donut Media Il y aura peut-être des changements plus importants Mais je rappelle quand même que, globalement, les modifications de map Qu'on a eu depuis la cité du jeu, à chaque fois, c'était quand même assez petit D'ailleurs, les plus grosses modifications de map qu'on a eu C'était probablement pour les 10 ans du jeu Où on a eu des festivals bonus ajoutés un peu sur la map Mais globalement, en général, c'est des fanions Qui changent de couleur, c'est les décos dans la centrale ville Qui changent, donc, voilà Attendez-vous pas, un truc énorme Ce sera probablement que des changements assez basiques Également, je veux le préciser, mais entre la saison 15 Et la saison 16, donc avec les petits post-it On voit, tout simplement, une double flèche Ce qui semble dire que les deux mises à jour seront liées C'est vrai qu'en général, une mise à jour à l'autre On a un thème qui est différent à chaque fois Peut-être que, du coup, la 15 et la 16 seront sur le même thème Peut-être un challenge communautaire À faire comme pour Noël, par exemple C'est tout à fait possible, puisque la mise à jour 15 Ce sera à peu près décembre Je rappelle qu'année dernière, on a eu un challenge communautaire Où, en gros, fallait faire je sais plus quoi Fallait se connecter Et, en gros, si tous les joueurs le faisaient On débloquait la pile P50 Peut-être qu'on aura un challenge communautaire un peu plus long Peut-être que ce sera complètement autre chose En tout cas, ça a l'air d'être lié Et la 16 servira aussi peut-être de teasing Pour la mise à jour 17 Qui pourrait être une mise à jour un peu plus grosse que les autres Peut-être, voire même une extension Au milieu de l'écran, on peut voir un diagramme Avec à gauche le challenge Et à droite le skill Donc, avec une petite courbe qui monte vers le haut Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de challenges difficiles ? Est-ce que ça veut dire que peut-être Et ça, ce serait mon rêve Je vous avoue Avoir un nouveau niveau de difficulté Sur les panneaux dangers Sur les radars, ce genre de choses Est-ce que c'est pour teaser le retour du ranked ? Je sais, c'est quelque chose qui est quand même très attendu sur Forza Horizon 5 C'est vrai que perso, je n'étais pas trop fan du ranked sur Forza Horizon 4 Parce que je trouvais que ce n'était pas assez gratifiant Quand on gagnait souvent des épreuves À la fin du jeu, c'était compliqué de monter en vélo Et c'était pourtant très facile d'en perdre Donc, je sais qu'à la sortie de Forza Horizon 5 Le directeur de Playground Games avait dit Qu'en gros, le ranked n'était pas fait de manière optimisée sur Horizon 4 Il fallait qu'il le re-work Et que peut-être il s'y aurait de retour sur Horizon 5 Le ranked avait quand même permis Très clairement de garder la communauté active sur le jeu Donc, ce serait franchement chouette Qu'il ait le retour des ranked 4 Pas personnellement pourfus y participer Mais que clairement, ça puisse redonner un second soupe de vie à Forza Horizon 5 Après, pour la partie droite et centrale du tableau C'est un peu le gloubi-loubi-ga de plein de trucs Alors, évidemment, si vous avez des idées en commentaire N'hésitez pas à me les mettre Je serais curieux de savoir un petit peu S'il y en a parmi vous qui ont été plus malins que les autres Et qui ont réussi à trouver le lien entre ces différents éléments Et en gros, à droite, c'est marqué Dan et 10 Dan Greenwald, c'est en gros le directeur On va dire, le haut placé de la licence Forza Et il travaille chez Turn10 En rapport avec le 10, Turn10 Qui est le sud où il développe Motorsport 8 À côté de ça, on a une image qui ressemble à une espèce de map Dessinée à l'arrache Où on peut voir peut-être des îles sur un cours d'eau Mais qui seraient barrés Mais là, je n'ai vraiment pas d'idée Et puis au milieu, il y a des dessins qui n'ont pas vraiment de sens Où on peut voir une petite légende où c'est marqué En gros, style, score, il me semble Ramps Mais là, pour le coup, c'est assez peau clair Et c'est assez mal dessiné En plus, il y a beaucoup de ratures Beaucoup de superpositions De lignes, de dessins et de formes Donc c'est ultra compliqué de comprendre Donc si vous avez des idées N'hésitez pas à mettre un commentaire En tout cas, ce qui est cool C'est que ce qu'on peut se dire C'est que la mise à jour 14 Ce sera probablement meilleure que la mise à jour 13 La mise à jour 13 est quand même, je crois, considérée Par pas mal de joueurs Comme étant vraiment une mauvaise mise à jour Je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde Mais je regardais justement les différents sondages Qui ont été faits sur le forum de Forza Maintenant, à chaque mise à jour En fait, ils font un petit sondage Ils demandent l'avis des joueurs Sur ce qu'il faut ajouter sur le jeu Est-ce qu'on a été satisfait des précédents ajouts Et clairement, pour la mise à jour numéro 13 Les sondages ne donnent pas forcément Un gros taux de satisfaction Pour cette mise à jour En moyenne, la sélection de festival Elle a eu 5,74 sur 10 La liste des voitures ajoutées à cette mise à jour Elle a eu 4,34 sur 10 Donc en dessous de la moyenne, très clairement Donc ça ne peut pas vraiment être moins bien Que la mise à jour numéro 13 Donc petit rappel de ce dont on a parlé Aujourd'hui dans cette vidéo Qui sera peut-être confirmé ou pas Dans les heures à venir D'un côté, le ray tracing sur PC Ça, très très bonne nouvelle Dans tous les cas, ça fait plaisir Ça va être quand même plutôt cool Je pense pour le rendu des vidéos Pour le rendu des gameplay Et chacun dans son coin On aura un jeu plus joli On a parlé donc de la mise à jour 14 Avec la série de notre média Avec la liste des voitures Qui peuvent arriver sur le jeu Avec le retour aussi des kits rock'n'boni On a parlé aussi de la mise à jour 17 Qui est quand même pas mal mise en avant Même si elle sort dans 4 mois Il y a quand même pas mal d'attentes autour de celle-ci Et aussi d'un potentiel retour D'un mode rank'n' Ou en tout cas quelque chose Qui mettrait plus en avant Le challenge et le skill Ce qui serait une très bonne chose Sur ce Forza Horizon Donc voilà Dites-moi un petit peu Ce que vous pensez de tout ça Si vous trouvez que c'est crédible Si vous trouvez d'autres idées N'hésitez pas à laisser un petit like A commenter A venir me follow sur Twitch Bien sûr pour les prochains lives Et comme d'habitude La chaîne Twitch est en description Et en tout commentaire Donc n'hésitez pas à venir follow N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime A utiliser votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ce qui me permettrait de me soutenir gratuitement Vous en profitez de plein de petits bonus Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement En utilisant le lien de soutien Sous-tit vidéo Pour faire vos achats pré-réduits Mon lien instaling Par exemple pour acheter vos jeux Vos cartes d'abonnement Vos DLC Mon lien matthal.net Pour acheter vos configs PC Vos périphériques Sous-tit via le bouton rejoindre cette vidéo Qui vous fera évidemment profiter De plein de petits bonus Je copie ici Et je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao